Vous écoutez la conférence de Stéphane Lelay tenue à Lyon le 6 juin 2024. Si le sujet vous intéresse, sachez qu'Emmanuel Savignac et Émilie Vera avaient animé un atelier lors de l'université de la PSE sur le même sujet, en septembre dernier donc. Et l'enregistrement de cet atelier est disponible sur le site de la PSE dans la médiathèque ou alors sur le site de l'université de la PSE directement. Si par ailleurs vous êtes dans la région lyonnaise et que vous êtes curieux à propos de ce que les sciences sociales disent du travail et de l'entreprise, sachez que l'activité de la PSE va reprendre dans la région lyonnaise. Donc vous pouvez nous rejoindre sur le groupe LinkedIn de la PSE pour ne louper aucun des événements qui arrivent ou nous contacter directement sur LinkedIn si vous voulez contribuer aux activités de la PSE. Merci beaucoup et bonne écoute. Moi je suis Magalie Roblet pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et je suis enseignante-chercheure en sociologie du travail et des organisations à l'UFR. ASP, alors je commence à décliner le sigle comme ça ce sera fait une fois pour toutes, ASP pour Anthropologie, Sociologie, Sciences Politiques de l'Université Lyon 2 puisque vous êtes dans les beaux locaux des quais de l'Université Lyon 2. Bienvenue à celles et ceux qui ne connaissaient pas les lieux. Alors un grand merci à Stéphane Lelay d'avoir accepté notre invitation au nom du département de formation continue de l'UFR ASP de l'Université Lyon 2. Nous avons lancé cette conférence inscrite dans un cycle de conférences que nous avons lancé dans le cadre du DFC depuis deux ans maintenant autour d'invités qui ont des choses à dire et à partager sur des thématiques qui sont couvertes par les masters de formation continue de l'UFR autour de thématiques du travail et des organisations, de thématiques de l'intervention et du travail social et des thématiques du genre qui sont les trois thématiques couvertes par les masters de l'UFR. Et donc, voilà, M. Lelay, vous avez devant vous notamment des professionnels qui sont passés par l'un ou l'autre de ces masters et qui, eh bien, sont repartis dans leur milieu professionnel, je l'espère, riche de... Ouais, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais voilà, en tout cas, ils sont sociologues aussi, quoi. Voilà. Et donc, nous avons aussi convié nos étudiants de formation initiale, les anciens et les actuels et puis d'autres personnes qui pourront venir témoigner et se présenter à vous tout à l'heure. Donc aujourd'hui, la conférence est plutôt colorée travail et organisation. À l'automne, il y aura une conférence colorée, je crois, travail social et donc une autre genre. En gros, il y a trois conférences par an sur les thématiques des masters. Donc aujourd'hui, coloration plutôt travail et organisation autour du jeu au travail auquel vous avez consacré plusieurs enquêtes qui ont donné lieu à un ouvrage avec une très, très belle couverture. Vous avez peut-être ça dans vos organisations. Eh bien, il faut que nous, on ne l'a pas encore à l'UFRASP. Il faudrait peut-être y penser. Et donc, vous avez consacré cet ouvrage qui s'appelle Jouer, le travail à l'ère du management distractif. Dans ces enquêtes, vous avez questionné, on va dire, de manière générale, et vous allez évidemment rentrer plus dans le détail, les rencontres entre jeu et travail à partir d'une perspective théorique dont certains sont un peu familiers dans la salle, je crois, qui est la psychodynamique du travail. Vous êtes en effet chercheur à l'Institut de psychodynamique du travail qui poursuit les réflexions et les travaux engagés par Christophe Dejour au CNAM dans les années 2000. Et donc, qui réunit des psychologues, des psychanalystes, des ergonomes et des sociologues. C'est à peu près ça. Et donc, c'est cette approche, justement, de psychodynamique du travail qui nous a particulièrement intéressés dans ce questionnement autour du jeu. Nous, enseignants et étudiants, on la connaît d'un peu moins, mais elle nous attire, cette perspective. Et donc, nous sommes ravis que vous puissiez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui autour de ces pratiques de jeu au travail dans lesquelles il est assez facile de se reconnaître. Qui, ici, n'a pas joué au travail, ne serait-ce qu'un petit candy crush de temps en temps, pour tuer l'ennui, pour braver le système, pour contrer la hiérarchie, pour faire face aux contraintes du travail, pour se mesurer à la dextérité de nos collègues, etc. Donc, ces pratiques de jeu au travail, elles sont assez connues en sociologie du travail, mais depuis quelques temps, et c'est ce qui vous a particulièrement intéressé, le jeu se présente autrement. Non pas comme des pratiques qui sont venues des collectifs de travail, mais comme des pratiques davantage prescrites, comme des injonctions, voilà, jouées. Et alors, qu'est-ce que ça devient, ces pratiques, lorsque ce sont des injonctions ? Est-ce que c'est encore du jeu ? Je pense que vous allez répondre non à cette question. Donc, voilà, c'est déjà la conclusion de la conférence, mais on va quand même attendre le raisonnement pour arriver à ça. Mais effectivement, la question, c'est est-ce que lorsque le jeu est prescrit par la hiérarchie dans des pratiques managériales, est-ce que le jeu a le même effet de joie, de rire, de plaisir, de la gagne, qu'il a, lorsqu'il émerge de l'initiative et de l'autonomie au travail ? C'est évidemment une question qui se pose. Eh bien, je vais m'arrêter là pour ces quelques mots d'introduction, et je suis tentée de dire à vous de jouer. C'est un peu facile. Je vais faire un essai sans micro, est-ce que vous m'entendez ? Ça va ? Donc on va faire sans micro, ça résonnera peut-être un peu moins. Je vous remercie pour votre accueil, je remercie Magali Reblet et Valentin Méziane de m'avoir invité et d'avoir rendu le déplacement facile. Petit préambule, tout court préambule. Je vais lire le topo, de manière à ne pas exploser le temps, parce que je suis absolument nul pour tout ce qui est conférences orales, et notamment je suis nul en termes de gestion du temps. Donc je vais lire le topo de manière à ce que je n'éclate pas le temps qui m'est imparti pour qu'on puisse après discuter un peu. Bien que les prises de parole publiques ne soient pas mon exercice favori, qu'elles me fassent expérimenter ce que la psychodynamique du travail nomme la souffrance normale, ici sous forme d'une appréhension qui saisit à la fois mes mains et mon cou, j'ai les mains un peu moites, généralement j'arrive tout de même à subvertir cette souffrance normale pour prendre du plaisir, surtout lorsque j'arrive à susciter des rires parmi l'auditoire à force de jouer avec lui. Mais ici le plaisir est aussi lié au fait que je viens présenter mon premier et unique livre solo, tiré de mon habitation à diriger des recherches en sociologie, une HDR que j'ai préparée entre 2016 et 2019, et que pour des raisons administratives idiotes et des motifs sanitaires inattendus, je n'ai finalement pu soutenir qu'en novembre 2020. Comme quoi dans le travail, il y a toujours des aléas avec lesquels on doit se colter, qui nous obligent à faire preuve d'endurance, de volonté et de ruse pour en venir à bout. Dans le cadre d'une HDR, le plaisir a été plutôt intense, en fait il a été à la hauteur de la souffrance vécue. C'est que je venais de très loin en termes sociaux et culturels. En classe de seconde, dans les années 80, parce que je suis vieux, dans les années 80, une professeure de français que je qualifierais poliment de peu empathique avait déclaré publiquement que je ne savais pas écrire. Depuis ce jugement de beauté négatif, énoncé avec sérieux, dans une moue vaguement méprisante, j'ai publié plusieurs dizaines d'articles et quelques ouvrages collectifs. Alors certes, on n'est pas chez Balzac ou Zola, mais écrire et publier sur des sujets qui essayent d'apporter des éclairages sur le monde social et le vécu subjectif des travailleuses et des travailleurs me rapproche quand même de ces écrivains qui avaient à cœur de décrire et d'analyser certains phénomènes qui se déroulaient sous leurs yeux. Sans doute ne suis-je pas devenu un écrivain comme cette professeure l'entendait à l'époque, mais les échecs qui ont parsemé ma trajectoire et qui m'ont poussé à recommencer encore et encore ont fait de moi un chercheur qui écrit, le plus souvent pour dire des trucs sensés et pas trop inintéressants, j'espère. Donc ça, c'était pour le moment narcissique. Mais un moment narcissique, pas pour le plaisir de me faire mousser, bon, un petit peu quand même. Narcissique pour illustrer, à partir d'un cas que je connais bien, puisque c'est le mien, ce qui est commun à des milliers de personnes. Car je crois que je peux dire que le travail a eu pour moi l'un des effets positifs que l'on en attend. Il m'a permis d'enclencher le processus de sublimation, c'est-à-dire de diriger mes pulsions, forcément agressives car d'origine sexuelle, comme la clinique nous le rappelle tous les jours, vers des activités socialement valorisées. Christophe Dejour, qui a beaucoup œuvré au développement de la psychodynamique du travail, depuis les années 70 en fait, insiste particulièrement sur la place du travail dans le processus de sublimation. Bien que cela soit nécessaire pour le vivre ensemble, renoncer à la satisfaction sexuelle de la pulsion n'est pas simple. En fait, la limitation pulsionnelle n'est supportée que dans la mesure où elle conduit à une rétribution à la hauteur du sacrifice consenti, rétribution qui prend la forme d'activités socialement valorisées, rendues possibles par le travail. D'une certaine manière, le jouet peut également contribuer au processus de sublimation. D'abord, chez l'enfant, y compris au plus jeune âge, le jouet permet de domestiquer les pulsions. Le jouet, par l'intermédiaire des pratiques ludiques corporelles de l'enfant, et celle des adultes avec l'enfant, permet à ce dernier de prendre connaissance de sa sensibilité dans un double rapport de soi à soi et de soi à autrui. Par ailleurs, la psychanalyse a montré que les jeux sont une voie possible pour calmer l'angoisse en créant un cadre fictionnel décalé de la réalité qui produit du plaisir et soutient ce que Norbert Elias appelait l'autocontrainte pulsionnelle en apprenant à l'enfant à contenir ses affects, à en différer l'expression dans le temps, voire à les transformer. Ensuite, au cours de la vie adulte, le jouet demeure une voie de sublimation possible puisqu'il nécessite l'élaboration d'un cadre fictionnel, symboliquement décalé par rapport à la réalité, qui applique la mise en œuvre de l'imagination, du fantasme, mise en œuvre qui constitue une forme de déplacement de la satisfaction pulsionnelle vers un but non sexuel. Alors des fois, certaines personnes ont du mal à canaliser leur agressivité. Que celui ou celle qui n'a jamais vu quelqu'un péter un câble après avoir perdu une partie de Tarot ou de Uno se fasse connaître. On a tous des amis qui sont absolument mauvais joueurs et qui nous font profiter de leur agressivité dès qu'ils perdent une partie, voire même... Bon, ouais. Lors de certaines soirées, avoir des amis qui laissent déborder leur agressivité comme si elles jouaient leur vie permet de faire l'économie d'avoir des ennemis. Une autre marque sublimatoire du jouet peut être perçue dans la créativité déployée par les joueuses et les joueurs engagés dans une recréation du monde à partir d'éléments matériels et symboliques détournés de leur usage normal. Grâce à cette catacrèse ludique, joueurs et joueuses transforment le monde en se familiarisant avec lui via leur corps et leur intelligence pratique, ce qui conduit progressivement à une transformation subjective. Comme c'est le cas avec le travaillé, le jouet peut en effet permettre à un individu de développer des registres de sensibilité, des ruses dont il ne disposait pas avant de jouer. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer des as du poker ou de jeunes enfants qui ont fréquenté un cours de squash pendant quelques années. J'ai pris le squash parce que c'est un sport que je connais bien et en fait, c'est impressionnant de voir des petits de trois ans qui savent à peine poser un pied devant l'autre au bout d'un an, ce qu'ils sont capables de faire en termes d'appropriation de l'espace, et de tout ce qui est coordination des mouvements, etc. C'est impressionnant. Bref, pour paraphraser deux jours, la façon dont le travail et le jouet convoquent la subjectivité du sujet habile constitue le premier niveau de sublimation. Évidemment, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Si je suis parvenu là où j'en suis aujourd'hui de ma trajectoire professionnelle un peu atypique, ce n'est pas uniquement par le biais de mon endurance, de mon désir d'écrire et de ce que la psychodynamique du travail nomme l'intelligence pratique, cette intelligence du corps qui s'engage tout entier dans la matérialité du monde pour combler l'écart entre le travail prescrit et le travail effectif, pour se saisir des tâches attendues de nous par l'organisation du travail et les transformer en activités, comme le dirait l'ergonomie de langue française. Certes, l'endurance, le désir de travailler et l'intelligence pratique sont des éléments individuels nécessaires pour devenir un professionnel, voire un bon professionnel. Mais sans collectif, tout ceci ne peut advenir. Ce que la psychodynamique du travail nomme le travailler, c'est-à-dire l'engagement subjectif de celui ou celle qui se confronte à la résistance du réel pour réaliser une production à valeur d'usage, ne peut se déployer sans dynamique collective spécifique. En raison du temps dont je dispose pour cette présentation, et donc je ne vais pas éclater comme j'ai fait lundi, je ne pourrai pas entrer dans les détails de ces dynamiques collectives. Disons pour aller à l'essentiel que le travail n'est possible que dans le cadre de la coopération, puisque personne ne travaille seul, pas même les génies méconnus. La coopération désigne les liens construits entre les travailleurs et les travailleuses en vue de réaliser une œuvre commune. La coopération est volontaire et donc ne se prescrit pas. La coopération se construit et elle participe à la régulation des initiatives individuelles. En effet, qu'adviendrait-il du travail si chacun y allait de ses prérogatives personnelles sans faire attention à ce que font ses collègues ? Si chacun mobilisait son intelligence pratique dans son coin sans jamais en discuter ? La psychodynamique du travail distingue trois formes de coopération dont la place et l'importance varient en fonction des organisations du travail et du type d'activités menées. La première, sans doute la plus importante du point de vue de la santé physique et mentale, c'est la coopération horizontale. Elle désigne la coopération nécessaire pour faire fonctionner les relations entre collègues, entre celles et ceux qui réalisent les mêmes activités ou qui travaillent étroitement à la réalisation d'une même œuvre commune, que l'on pense par exemple à des aides-soignantes et des infirmières de réanimation travaillant en binôme. La deuxième forme de coopération renvoie aux formes de coopération nécessaires pour faire fonctionner les relations hiérarchiques entre les travailleurs et leurs supérieurs, aussi bien dans le sens ascendant que descendant. C'est ce que l'on nomme la coopération verticale. Dans les organisations de travail hiérarchisées comme les nôtres, la coopération verticale occupe une place importante en raison de l'autorité octroyée aux responsables du fait de son rang social. Il faudrait rentrer dans les détails, mais je vais vite on pourra en revenir là-dessus. Enfin, la troisième forme de coopération que l'on nomme coopération transverse renvoie au rapport qu'il faut instaurer avec les bénéficiaires du service ou du produit, les usagers, les clients. C'est une notion qui a été construite en raison de l'importance prise par les activités de service dans l'économie. L'enjeu est de réussir à saisir les attentes du bénéficiaire, à chercher l'intercompréhension mutuelle, ce qui suppose un vrai travail portant sur la qualité de la communication entre prestataire et bénéficiaire. Or, les travailleurs et les travailleuses qui voient la coopération transverse dégradée courent des risques importants en matière de santé mentale. Imaginez une infirmière entrée dans le métier pour soigner, qui peu à peu se transforme en être froid et distant avec les patients, au point de leur faire mal pendant les soins. Même si l'analyse des conditions organisationnelles permet de comprendre pourquoi on en arrive à une telle situation, cela ne permet pas de comprendre comment notre infirmière va changer de manière de travailler, ni surtout comment elle fait pour supporter subjectivement la souffrance infligée à autrui. Expérience que la psychodynamique du travail nomme souffrance éthique et qui n'est pas sans rapport avec certaines situations d'instrumentalisation du jeu par les managers, j'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Les trois modes de coopération que j'ai succinctement décrits ici existent dans chaque organisation du travail et pour pouvoir s'installer durablement, elles requièrent plusieurs conditions intersubjectives et sociales que je ne peux à nouveau détailler ici. parmi elles, on trouve la reconnaissance sociale. J'insiste là-dessus parce que dans la suite du topo, c'est un élément qui est particulièrement important. Si les travailleuses et les travailleurs se mobilisent pour combler l'écart entre le prescrit et l'effectif, ce n'est pas uniquement par désir de bien faire. Et elles attendent aussi une rétribution en réponse à leur engagement. La souffrance nécessairement associée à l'engagement subjectif dans les activités constitue la contribution des travailleuses et des travailleurs à la construction de l'organisation effective du travail, à l'efficacité de son entreprise, de son administration ou de son service. En gros, on met nous, normalement, quand on fait le travail, quand on passe de la tâche à l'activité, on est obligé de mettre de son zèle, de son intelligence, on met de sa subjectivité et donc, en échange, on attend une rétribution, notamment sous forme matérielle, c'est la rémunération, mais les analyses cliniques montrent qu'au-delà du traitement ou du salaire, c'est la rétribution symbolique qui est la plus importante pour la santé mentale. La reconnaissance, telle que la psychodynamique du travail longtemps, repose avant tout sur la construction de jugements portant sur le faire, sur la manière de réaliser les activités. On distingue classiquement deux grands jugements. D'abord, le jugement de beauté, proféré dans le cadre de la coopération horizontale par les collègues et qui porte sur la conformité aux règles de travail et sur l'originalité de la contribution. Ensuite, le jugement d'utilité, proféré par les supérieurs hiérarchiques et les subordonnés d'une part et les clients ou les usagers d'autre part. L'efficacité de la dynamique de reconnaissance repose sur la capacité collective de rendre le jugement de beauté et le jugement d'utilité les moins contradictoires possibles. Donc là aussi, j'insiste là-dessus parce qu'on va voir que dans une situation qu'il y a dans le livre qu'on a travaillé avec mon collègue Douart Trollot, il y avait un découplage total entre le jugement de beauté et le jugement d'utilité. En retour, la reconnaissance de la qualité du travail accompli peut s'inscrire au niveau intra-psychique en termes de gains dans le registre de l'identité. La reconnaissance, en gratifiant le sujet par rapport à ses attentes vis-à-vis de l'accomplissement de soi, peut transformer la souffrance en plaisir en validant aux yeux du collectif la manière de mobiliser les règles de travail et en renforçant l'importance et l'utilité du travail effectuel. C'est ici que se joue le deuxième niveau de sublimation. Si deux jours ajoutent un troisième niveau de sublimation lié à la dimension éthique et politique du travail, on voit bien que beaucoup d'organisations du travail actuel fonctionnent de telle sorte que le processus de sublimation ne peut aller à son terme voire ne puisse pas s'enclencher du tout le meilleur exemple c'est les plateformes de livraison sur lesquelles on bosse avec Fabien Lemozy en gros même le premier niveau de sublimation il a du mal à s'enclencher en fait l'habileté individuelle la reconnaissance par soi de ses habiletés déjà pose problème pour les livres dans le secteur public on sait aussi qu'il y a des organisations du travail qui ne permettent pas d'enclencher le processus de sublimation de façon correcte ce n'est pas lié au secteur privé si j'ai pris autant de temps à aborder ces éléments liés au travaillé c'est en raison de leur lien direct avec le jouet même si dans mes premières réflexions consacrées au rapport entre travail et jeu chez les éboueurs j'avais pris la précaution de distinguer les formes de jeu autonome développées par les ouvriers et les formes de jeu hétéronome d'origine managériale ce n'est qu'au cours de la rédaction de mon HDR que j'ai décidé d'opérer une rupture plus marquée avec l'usage du terme jeu de nombreux auteurs insistaient en effet sur son caractère flou utilisé indistinctement pour désigner des situations et des dispositifs spécifiques le jeu de loi le jeu d'échec le jeu théâtral etc. mais pour désigner aussi une idée générale censée subsumer tous ces cas particuliers sous une notion commune le jeu en suivant le travail d'une anthropologue Roberta Maillon qui a publié en 2012 un livre qui s'appelait Jouer mais E-R et donc c'est un hommage que je lui rends aussi à travers ce titre j'ai décidé de faire un pas de côté et de procéder comme deux jours l'avait fait pour le travail tout comme c'est le cas du travailler parler du jouer permet de conserver la dimension dynamique du verbe d'action tout en regroupant sous un terme nominal un ensemble d'activités aux formes aux règles et aux déroulements divers qui renvoient à une même modalité de l'action celle de jouer comme Amaillon y insiste l'avantage d'un concept comme le jouer est qu'il oblige à s'intéresser à un processus global le jouer plutôt qu'à des dispositifs matériels des jeux dans cette perspective le jouer renvoie à une forme d'engagement corporel spécifique dans des pratiques individuelles ou collectives qui peuvent emprunter des formes très diverses par-delà leurs différences ce qui compte c'est qu'elles relèvent d'une modalité de l'action répondant à ses propres enjeux et qui n'a d'autre fin qu'elle-même c'est ce que l'on nomme la dimension autotélique du jouet lorsque j'utilise ce concept il faut donc comprendre que le jouet constitue une modalité de l'action où l'intelligence pratique du joueur et de la joueuse se déploie à travers la réalisation d'activités matériellement structurées et possédant une dimension dramaturgique performative dans les limites d'un cadre fictionnel défini par les participants ce cadre peut prendre différentes formes selon les situations ludiques impliquées mais il est à chaque fois décalé par rapport à la réalité quotidienne décalé symboliquement et temporellement alors des fois ça ne se voit pas trop mais en fait normalement si c'est vraiment un espace ludique il y a toujours des signes de décalage lorsque des infirmiers de bloc opératoire jouent au football avec des compresses et des champs opératoires ensanglantés à la fin d'une opération chirurgicale ils le font certes dans le bloc et pendant le temps de travail mais au moment où ils sont engagés dans leur partie de football le temps et l'espace ont subi une telle transformation qu'ils ne correspondent plus au temps et à l'espace de l'enchaînement des activités chirurgicales mais à ceux d'une partie de football cette modification dans la perception de la réalité et du vécu subjectif est justement ce qui est visé plus ou moins consciemment dans le jouet défensif puisqu'elle permet de contribuer à l'efficacité des pratiques développées dans le cadre de stratégies de défense individuelles ou collectives je reviendrai là-dessus plus tard que l'on se trouve dans une configuration ludique classique une partie de Monopoly ou de jeux vidéo ou dans une configuration ludique de nature professionnelle le double cadrage symbolique et temporel est accepté comme tel par les joueurs et les joueuses grâce à un investissement fictionnel partagé faute d'un tel investissement fictionnel c'est-à-dire à défaut d'attacher de manière coordonnée et pour un temps spécifique une quantité d'énergie psychique liée en l'occurrence à l'excitation au plaisir de jouer donc à défaut d'un tel investissement d'un attachement d'une quantité d'énergie psychique à un produit de l'imagination qui est apte à étayer la configuration ludique on ne peut appréhender les intentions des uns et des autres en fait on se demande finalement est-ce que la personne qu'on a en face de nous elle n'est pas en train de péter les plombs quand elle est en train d'imiter un fou à taper sur un conteneur de poubelles parce qu'on vient de se faire klaxonner par une voiture alors qu'on était en train de collecter si vous ne savez pas pourquoi le gars il fait ça vous vous dites c'est bon il a basculé de l'autre côté le gars ou alors si on ne s'investisse pas dans ce cadre décalé on risque de voir se dégrader la qualité du jouet c'est ce qui arrive par exemple quand un parent entre de mauvaise grâce dans un jeu enfantin mauvaise volonté qui lui est aussitôt renvoyée sur un mode désapprobateur parce que cela gâche le plaisir dans l'enfant inversement quand un adulte dit à un enfant tiens ceci en lui montrant un morceau de bois ceci est un cheval si l'enfant a décidé d'arrêter de jouer au cow-boy il va dire mais non n'importe quoi c'est un morceau de bois enfin le jouet possède une dimension éthique y compris dans les configurations ludiques agonistiques par exemple à travers la notion de fair play les anglais sont très forts pour nous rappeler la dimension éthique au rugby surtout quand ils ont gagné mais n'empêche que ça fait partie du sport en cela il se fonde sur des activités déontiques donc l'élaboration et la discussion de règles activités déontiques nécessaires pour assurer la consistance du cadre fictionnel les conditions de participation et pour fixer les marges de manœuvre acceptables vis-à-vis de ces règles ce que l'on nomme familièrement la gruge bien évidemment quand on joue plus ou moins on gruge tous plus ou moins avec les règles le tout c'est de ne pas gruger de manière trop visible et ou trop éhontée pour se faire rappeler à l'ordre par les autres et se faire sortir du jeu cette définition du jouet trouve sa pleine utilité théorique lorsqu'il s'agit d'analyser certaines situations de jeu dans les configurations professionnelles en effet de nombreux dispositifs présentés comme des jeux par leurs concepteurs et parfois vécus comme tels par les salariés ne constituent que des formes dégradées du jouet en raison de caractéristiques absentes ou distordues disposer d'un concept de jouet stabilisé permet quand on se trouve dans une configuration empirique donnée de faire la part des choses entre ce qui relève du jouet au sens fort c'est-à-dire le jouet autonome des travailleurs et des travailleuses et ce qui ressemble c'est-à-dire ce que l'on pourrait désigner sous forme d'oxymore comme du jouet hétéronome alors il ne faut pas utiliser ça parce que c'est un oxymore au début j'avais pensé le Canada Dry mais je ne savais pas l'âge moyen de l'auditoire après je me suis dit la tourtelle et là ça allait donner un peu trop peut-être d'informations sur ma capacité à boire de la bière donc voilà en fait le jouet au sens fort il est autonome s'il n'est plus autonome s'il est hétéronome c'est plus du jouet mais là pour la facilité de la discussion j'utilise ça ce jouet hétéronome est devenu tellement répandu que j'ai proposé la notion de management distractif pour caractériser un art de gouverner par le maniement du divertissement et de la diversion lors de mes enquêtes dans diverses configurations de travail j'ai repéré trois grandes formes de jouets autonome et six manières de mettre en oeuvre la distorsion de ressorts ludiques donc en gros six formes de jouets hétéronomes précision d'importance qui m'a été sauvagement rappelé sur LinkedIn je ne prétends pas épuiser l'exhaustivité de toutes les situations de l'univers puisque je suis modeste et donc je ne connais que ce que j'ai vu sur le terrain ou dans la littérature donc forcément il y a des trucs qui m'ont échappé il y a au moins deux choses qui m'ont échappé ça c'est sûr c'est le sport il y a même trois choses le sport le travail artistique et le travail je ne sais pas comment le qualifier mais en tout cas le travail du jouet c'est à dire les gens qui fabriquent des jeux et notamment des jeux vidéo donc il y a au moins ces trois formes là que je n'ai pas analysées je ne suis pas allé sur le terrain donc je n'en parle pas ce qui fait que je ne parle qu'à partir des terrains que j'ai vus c'est pour ça aussi qu'on m'est tombé dessus sur LinkedIn parce qu'on disait que j'avais une vision un peu trop pessimiste trop noire trop négative de la gamification du travail voilà si parmi vous il y a des gens qui ont d'autres éléments à apporter je les invite de façon très vraiment encourageante et encouragée je les encourage fortement à faire un travail de terrain précis qui permettra de renseigner ces situations et de complexifier ou de contredire ce que je raconte en fait parce que la science n'est que ça on dit des choses et puis les gens après s'acharnent à nous contredire salauds rapidement du côté des trois formes de jouer au sensport la première forme ce sont alors ce sont les formes d'engagement ludique destinées à ne pas travailler donc là c'est les salauds de feignants il faut le dire puisque ce qui est visé vraiment c'est de subvertir temporairement leur productif alors Candy Crush par exemple moi chez les éboueurs à l'époque c'était les jeux de poker sur les téléphones portables donc les gars se planquaient pour jouer à cache-cache avec les chefs d'équipe pour ne pas se faire gauler et plutôt que de balayer leur canton ils jouaient aux jeux vidéo alors pas uniquement parce que c'est des salauds de feignants mais il y a bien évidemment des explications précises à ce pourquoi ce jour-là ils freinaient ou cette période-là ils freinaient mais en tout cas les gars quand ils étaient un peu énervés par rapport à ce qui s'était passé ils n'hésitaient pas à se planquer et à jouer on peut dire que le jouer ici est une critique en acte de l'organisation du travail ou des activités éventuellement une critique de l'exploitation subie critique qui conduit à suspendre le travaillé on pourrait nommer cette forme de jouet le jouet résistentiel la deuxième forme sont des formes d'engagement ludique qui sont destinées à réaliser du bon travail ce que j'ai appelé le jouet inspiré ici les pratiques ludiques servent directement l'engagement subjectif dans le travaillé au point où elles contribuent au jugement de beauté et participent donc au processus de sublimation les performances ludiques des travailleurs qu'ils jouent au scrabble pour développer et maintenir les coudes flottantes des installations pétrochimiques ou qu'ils jouent avec un grappin et des déchets pour bâtir un mur le plus beau possible sont une des voies par lesquelles le travailleur se familiarise avec le monde dont le réel du travail et leur permet de développer des habiletés troisième forme les formes d'engagement ludique c'est les formes qui sont destinées à pouvoir travailler ici les jeux renvoient à ce que l'on nomme la rationalité pathique en psychodynamie du travail c'est à dire un ensemble de pratiques qui sont mises en place par les travailleuses et les travailleurs qui relèvent de la préservation de soi en particulier de sa santé mentale la rationalité pathique vous avez peut-être plutôt entendu parler des stratégies de défense rationalité pathique et stratégie de défense sont des liens le jouet défensif constitue donc une partie des pratiques qui relèvent des stratégies de défense individuelles ou collectives mises en oeuvre pour lutter contre les effets déstabilisants de la souffrance normale dans le cadre des stratégies de défense viriles dont le but principal est de modifier la perception de la réalité de façon à dénier la peur du danger les jeux organisés par les travailleurs sont des jeux risqués qui s'intègrent dans différentes pratiques visant à donner l'impression d'une maîtrise du danger parmi ces pratiques par exemple ça peut être très bien la prise d'alcool avant d'aller bosser c'est pas uniquement des pratiques liées au jeu ça peut être plein de pratiques différentes pour ne pas rester passif face au danger pour ne pas se laisser saisir par la peur il s'agit d'ajouter du risque au risque pour se redonner une posture active et une impression de contrôle donc par exemple deux jours quand il observe ça chez les ouvriers du BTP les gars organisaient les Olympiades du BTP ils montaient sur les toits ils couraient ils jonglaient avec des outils ils jetaient les outils les uns aux autres sans protection particulière donc c'est des jeux de l'extérieur c'est ce qu'on appellerait des jeux dangereux qui paraissent totalement incohérents mais qui en fait si on a la question de la rationalité hépatique en tête sont totalement cohérents et rationnels avec les dangers qui courent les dangers physiques qui courent et donc qui rajoutent du risque au risque pour se donner l'impression de maîtriser le danger c'est un contrôle symbolique en fait des perceptions ça modifie en rien l'organisation du travail et les conditions de travail ça modifie juste la perception et ça permet comme ça d'étayer le dénis du danger qui est un élément important des stratégies viriles de défense en revanche dans les collectifs féminins qui ont été notamment repérés par Pascal Molinier chez les infirmières la souffrance normale n'est pas déniée elle est au contraire reconnue chez soi et les autres les infirmières savent qu'elles souffrent savent que leurs collègues souffrent savent que les patients souffrent elles dénient pas ça en fait quand elles en arrivent à dénier ça c'est là que se pose le problème de la maltraitance justement pour se défendre malgré tout d'une souffrance normale qui serait trop envahissante elles mettent en place des pratiques plutôt fondées sur la domestication l'encerclement de la souffrance en la mettant en discussion et en la mettant en scène par exemple à travers des pratiques humoristiques de type dramaturgique ce qui prend beaucoup la forme d'imitation et de déguisement alors je ne sais pas si vous avez l'occasion d'assister à des discussions d'infirmières elles sont tout le temps en train d'imiter les autres mais tout le temps c'est vraiment un truc je vis avec une infirmière même à la maison elle me fait ses imitations elles sont bonnes en plus parce que finalement à force d'en faire en plus elle repère les trucs donc les jeux défensifs détournent l'attention des travailleurs et des travailleuses modifient en partie leur perception du temps et de l'espace ce qui leur permet de mener les activités dans la durée en ne laissant pas la souffrance normale coloniser leur vécu subjectif cette propriété de diversion du jouet défensif n'a pas manqué d'attirer l'attention des managers ce qui est intéressant à relever c'est que le personnel d'encadrement a historiquement lutté contre les pratiques ludiques de leurs subordonnés les considérant comme autant de désordres contre-productifs toutefois et là il serait intéressant de rendre compte précisément de la manière dont le retournement s'est produit parce que j'ai pas réussi à trouver tous les chemins d'explication les managers ont compris que le jouet disposait d'atouts y compris dans un cadre productif on peut penser que la tradition classique en matière de ludification pédagogique a joué ici un rôle bien que décriés pendant des siècles les jeux ont été peu à peu revalorisés dans le moment éducatif par des pédagogues et des philosophes célèbres qui n'ont eu de cesse de souligner les avantages en matière d'apprentissage chez les enfants donc si tout ça ça vous intéresse je vous renvoie à mon HDR parce qu'en fait il y a pas mal de littérature qui traite de tous ces moments en fait à la fois le moment où les jeux sont dévalorisés par les philosophes dans l'antiquité etc et puis petit à petit les figures importantes qui donc il y a Locke par exemple de mémoire il y a Schiller qui compte beaucoup il y a voilà il y a des philosophes comme ça qui vont remettre le jeu il parle du jeu plutôt à l'époque ils vont mettre le jeu au centre des réflexions puisqu'ils insistent sur les choses qui peuvent être importantes et Locke notamment qui est critiquable sur d'autres points lui il utilise vraiment les ressorts ludiques pour la pédagogie et il le je vais pas dire qu'il le conceptualise mais en tout cas il le pose même comme quelque chose il analyse vraiment donc dès le 19ème siècle la ludification pédagogique a été complétée par un mouvement de gamification pédagogique dans lequel l'apprentissage des enfants et des adultes passe par des dispositifs organisés autour de la compétition donc la ludification on utilise le ressort ludique des cartes à jouer etc mais il n'y a pas nécessairement de compétition c'est juste par exemple quand le percepteur du roi de Louis XIV veut que Louis XIV apprenne un certain nombre de figures royales les pays etc il se dit que des cartes à jouer c'est plus sympa c'est plus facile donc il va lui faire créer des cartes à jouer au 19ème siècle clac on rajoute en plus le principe de concurrence à ça donc on passe dans ce qu'on pourrait appeler avec un effet d'anachronisme mais de la gamification pédagogique et à partir du moment où ça s'est rentré dans les dispositifs ça n'en est jamais sorcier pareil je vous renvoie à l'AGR le premier dispositif de gamification pédagogique c'est le 19ème siècle c'est vieux c'est 1800 et quelques ça c'est des collègues qui ont repéré ça et c'est en France que ça arrive cocorico il aurait mieux fait de s'abstenir mais donc voilà et vous connaissez tous les business games qui sont des les formes modernes de ces jeux là où les managers vont apporter leur contribution originale grâce à certains travaux des sciences du travail et de gestion c'est en développement le fun at work que j'ai proposé de traduire par l'udification organisationnelle ici il s'agit d'installer une ambiance agréable détendue fun grâce à des réaménagements de l'espace productif en particulier depuis les années 1980 c'est vieux comme truc à mesure qu'on diminuait les possibilités de faire l'expérience du plaisir dans le travail les concepteurs du fun at work ont cherché à fournir les clés d'une adhésion de tous les instants à l'esprit d'entreprise sous les formes les plus diverses des goûters des toboggans des meubles design des briques Lego je pense que vous avez tous vu ou des images ou vous avez vu des boîtes j'en cite pas on connait les plus grandes qui ont utilisé ce genre de trucs avant dans les vieilles entreprises ce type de moment c'était plutôt le pot de départ à la retraite pot qui ont eu tendance à disparaître avec le temps il faudra voir un peu comment ça se croise justement avec le fun at work l'utilisation de certains ressorts ludiques à d'autres fins que le jouet à quitter l'espace confiné de la pédagogie ou du recrutement pour envahir la totalité de l'espace productif notons qu'ici le but n'est pas d'encourager les tendances compétitives des travailleurs et des travailleuses mais de stimuler leur créativité ou plus simplement de décompresser un peu ici le jouet est subordonné aux exigences de l'organisation du travail et les éléments ludiques se dissolvent en quelque sorte dans un cadre organisationnel qui n'a rien de fictionnel puisque tout rappelle que ces éléments sont là pour faciliter l'atteinte d'objectifs productifs précis et alors je ne peux pas je ne l'ai pas noté là mais je ne peux pas m'empêcher dans le bouquin j'utilise il y a deux auteurs qui sont Finman et Warren ou Warren et Finman qui décrivent c'est en anglais mais bon ils décrivent dans un chapitre une situation de fun at work qui est franchement mais moi j'ai trouvé quand je l'ai lu j'ai trouvé ça c'est à mourir de rire alors bon il faut peut-être avoir un esprit un humour un peu sociologique mais franchement en plus leur manière d'écrire le truc si vous avez la curiosité chopez la référence allez voir lisez le papier original il est drôle franchement il est drôle et en plus ça montre comment on peut subvertir potentiellement le fun at work quand on est un travailleur mais l'article initial il est vraiment un fond d'art alors animé par une vision restreinte de ce qu'est le plaisir dans le travail ceux que l'on appelait pas encore les chief happiness managers mais qui en annonçaient l'éclosion ont peu à peu arrimé la question du fun à celle de la productivité et du développement des compétences au point qu'une nouvelle étape a été franchie lorsque les dispositifs managériaux ont recouru à des ressorts ludiques relevant avant tout des jeux réglés de type game donc principe agonal la compétition objectif chiffré classement récompense etc avec la gamification du travail puisque c'est de ça dont il s'agit les managers visent sans le dire à faire du travail de leurs subordonnés un jeu compétitif d'abord réservé aux individus placés en position dominante dans les rapports sociaux donc en fait ces jeux ont d'abord été expérimentés dans le management supérieur il y a longtemps dans les années 20 par un Suisse donc on voit France Suisse tout ça c'est très européen comme d'abord réservé à ces individus donc les dispositifs gamifiés ont été mis en oeuvre par les travailleurs avec les travailleurs et par aussi du bas de l'échelle à mesure que leurs promoteurs percevaient mieux les avantages qu'ils pouvaient en retirer en termes d'engagement subjectif dans des activités et des déroulements de carrières de plus en plus organisés autour de la compétition interindividuelle au niveau empirique OPAL le centre d'appel téléphonique dans lequel mon collègue Doir Trollo et moi-même avons enquêté donc c'était en 2009-2010 constituent un exemple particulièrement frappant puisque ces managers explicitement encouragés par leur direction nationale qu'ont fusionné les principes du fun at work et ceux de la gamification du travail dans des dispositifs relevant de ce que j'ai nommé la ludicisation néolibérale pour comprendre pourquoi les managers de ce centre d'appel téléphonique ont mis en place des dispositifs ludistes il faut avoir en tête que la coopération horizontale parmi les téléopérateurs avait été profondément dégradée sous l'effet d'une réorientation commerciale et managériale très agressive de l'entreprise dans un contexte global de réduction des effectifs par l'intermédiaire d'outils relevant de l'évaluation individualisée des performances comme le benchmarking le ranking le ranking l'individualisation des rémunérations les salariés d'opale avaient vu se mettre en place les conditions d'une concurrence généralisée où chacun se trouve en permanence encouragé à jouer sa carte à tirer profit de ses compétences pour remporter la mise face aux compétiteurs internes et externes le tout sous la surveillance machinique et humaine faisant craindre au moins méritant entre guillemets les sanctions négatives brutales shaming et naming en public par exemple sous forme de comment dire les chefs d'équipe je crois que c'est les chefs d'équipe ou les managers de proximité en tout cas imprimaient toutes les performances individuelles et les affichaient sur les murs ça a été interdit par la suite et notamment y compris il y a eu des jugements parce que je crois que la caisse d'épargne a été condamnée pour des pratiques similaires mais ça a été interdit plus tard la coopération se dégradant des phénomènes de clanification se sont produits et deux groupes sont apparus alors tout ça c'est progressif je vous fais l'œuf chacun des groupes et chacun des membres des groupes accusait l'autre d'être responsable des difficultés rencontrées pour réaliser les activités et pour atteindre les objectifs le groupe des meilleurs commerciaux était accusé par les moins bons d'être des fourgueurs donc ça c'est le terme qui a été utilisé par les personnes qu'on a eu en enquête des fourgueurs malhonnêtes prêts à tout pour atteindre les objectifs quantitatifs de vente tandis que même les fourgueurs accusaient les glandeurs de freiner les performances d'Opale dans sa concurrence avec d'autres centres d'appels téléphoniques du même groupe puisque bien évidemment quand il y a du benchmarking c'est en interne mais c'est aussi entre centres d'appels téléphoniques y compris au niveau national de fait la pression commerciale exercée sur l'ensemble des téléconseillers a totalement transformé les règles de métier en particulier au niveau éthique selon les salariés rencontrés lors de notre enquête donc c'est pareil je reviendrai si vous voulez des détails mais il faut bien comprendre que c'est des gens avec un profil un peu particulier selon eux selon elles les objectifs de production ne pouvaient pas être atteints sans léser les collègues notamment ça prenait la forme de se débarrasser rapidement d'un appel insuïsamment juteux appel qui allait revenir à un moment donné de toute façon dans la file voire sans duper les clients vendre des produits sans intérêt fournir des informations erronées souscrire des options payantes à la place du client sans son consentement comment ne pas souffrir de ces entorses éthiques d'abord en adoptant des pratiques d'auto-accélération défensive de manière à bosser à fond comme un robot de manière à ce que le corps soit intégralement tourné vers l'activité la tension et la concentration extrême barant toute émergence d'une pensée parasite donc ça c'est quelque chose qui a été très bien documenté en psychodiémique du travail ensuite en alimentant le clivage conflictuel entre fourgueur d'un côté glandeur de l'autre puisqu'en accusant les autres des difficultés éventuelles il devient possible de s'exonérer de la moindre responsabilité dans une situation dégradée l'existence de ce clivage n'est pas une vue de l'esprit les deux camps se méprisaient mutuellement ce qui rendait explosive la cohabitation au sein de la plateforme téléphonique il était même arrivé que l'animosité débouche sur des altercations agressives voire des échanges de coups la formation de ces deux clans s'inscrit dans la dynamique défensive de lutte contre la souffrance éthique ceux qui se désignent comme des conseillers donc les glandeurs parviennent en retournant le mépris dont ils sont la cible de la part des fourgueurs et de l'organisation du travail à se considérer comme des résistants les attaques récurrentes du camp des fourgueurs les confortent dans une position de persécuté laquelle du même coup leur confère une sorte d'absolution morale celui qui réussit à se penser comme un héroïque résistant face aux prescriptions immorales plutôt que comme un collaborateur docile peut occulter sur scène psychique son degré de participation à la configuration productive il ne faut pas oublier qu'ils y ont participé à ce truc là à un moment ou à un autre c'est important d'avoir ça en fait à l'autre pôle les vendeurs on voit dans l'antipathie des glandeurs la preuve qu'ils sont les vrais moteurs du succès de l'entreprise cette antipathie serait motivée en partie par la jalousie grâce à leurs efforts et à leur performance commerciale remarquable les vendeurs sauveraient le service du naufrage économique auquel ils seraient voués s'il était laissé aux mains des glandeurs leur promotion au rang de héros est renforcée par les primes et récompenses que leur octroie la hiérarchie jugement d'utilité qui contribue à entretenir l'opacité sur leur pratique de vente rarement interrogé en dehors des épisodes de réclamations où apparaissent soit des fraudes avérées vis-à-vis des clients soit des conflits d'interprétation en matière de règles de métier en gros les managers comme eux-mêmes leurs primes étaient alignées sur les primes individuelles de leurs équipes les œillères volontaires on peut imaginer on ne les a pas eues en entretien mais on peut imaginer que ça fonctionnait un peu comme ça les dispositifs ludistes ont accompagné cette restructuration de la coopération horizontale et cette restructuration des stratégies défensives constituées de challenges commerciaux individuels et collectifs temporaires de portée locale ou nationale et d'activités plus ou moins potaches se faire une gaufre pour une vente réussie par exemple ou d'activités plus ou moins infantilisantes apporter une photo de soie bébé pour participer au concours du plus beau bébé avec vote et prime pour celui qui gagne ces dispositifs étaient organisés par une animatrice commerciale avec le soutien actif des responsables locaux selon les salariés rencontrés les membres de la direction nationale et de la hiérarchie locale présentaient ces défis comme un moyen de créer une ambiance de travail plus conviviale assimilés à une activité ludique dont l'objectif était de souder les équipes de travail les dispositifs étaient censés distraire les salariés d'Opal de la pression des chiffres en cohérence avec ce qu'avance sur le sujet la littérature managériale du point de vue du travail les effets ont été pour le moins mitigés non seulement des conflits ont éclaté mais des problèmes de santé très graves ont émergé crise d'angoisse violence tentative de suicide certes on peut pointer l'efficacité à moyen terme des dispositifs ludistes en matière de préservation de la santé mentale du côté des fourgueurs qui ont pu gruger le client en adoptant les éléments d'une stratégie défensive de régression infantile fournie par le management où les pratiques ludiques plus ou moins compétitives déréalisaient le travail en effaçant toutes les frontières communément admises tout se faisaient sous les yeux de tous le privé était mobilisé dans le professionnel une vente à un pigeon devenait une belle vente et à partir du moment où l'on s'y était mouillé il devenait difficile de sortir de cette mécanique gestionnaire sans faire l'objet d'une forte réprobation des collègues et des responsables parce que cela revenait à ne pas jouer le jeu du challenge mais surtout parce que ce refus rappelait la nature réelle des enjeux un renversement des normes habituelles en matière de reconnaissance où le jugement d'utilité l'emporte sur le jugement de beauté ou comment la servitude volontaire des travailleurs et des travailleuses peut prendre racine à l'aide d'une distorsion bien calibrée de quelques ressorts ludiques dont l'action a priori sans conséquence donne la possibilité à celles et ceux qui les embrassent de se débarrasser de questions éthiques encombrantes au même titre que l'on épargne aux enfants la responsabilité de décision qui incombe en définitive aux adultes mais après tout l'important c'est de gagner non ? Je vous remercie Merci beaucoup